où le morning news du jour me plaît il ya plein de sujets intéressants il ya des rumeurs il ya il ya des bonnes choses à se mettre sous la dent et on va parler aussi de le 3 le 3 qui revient tout doucement tranquillement en édition physique et évidemment les constructeurs se posent des questions on y va où on n'y va pas et bien il ya quelques bruits de couloirs concernant justement et bien la présence de ces géants là j'espère que vous allez bien morning news on vous accompagne le matin vous buvez votre café vous préparez vos affaires vous êtes dans le bus ou dans la voiture nous on vous expose l'actualité bouillante du moment une actualité qui fait parler et au programme du jour on va parler du playstation vr2 selon certaines rumeurs sony revoit ses prévisions de vente à la baisse c'est pas bon c'est pas bon parce que si sony se dit à les précommandes sont pas top et que le playstation vr2 se vend mal les jeux exclus ne vont pas forcément suivre derrière et du coup on va se retrouver comme avec le psvr1 avec des portages et uniquement des portages bref on a ensuite l'ordre ordre des falaines on va continuer avec fortnite on enchaînera avec le 3 et on terminera avec les xbox series bref on passe la seconde oula oula qu'est ce qui s'est passé oula j'ai eu un bug je suis déjà là ça fait vite bon c'est pas grave allez on commence ici en douceur avec rumeurs sur le psvr2 sony revoit ses prévisions de vente à la baisse sony compte évidemment beaucoup sur le succès du playstation vr2 son prochain casque de réalité virtuelle qui exploiteras la puissance de la ps5 et qui sera lancé le mois prochain le constructeur japonais reste discret sur ses prévisions de vente mais d'après blueberg qu'on connaît déjà un petit moment l'année dernière sony comptait produire et vendre 2 millions de psvr2 dès le premier mois il ya un problème il ya quelque chose qui bloque et ce quelque chose c'est le prix au vu de la situation du moment mondial le prix fait peur rappelons que le casque est plus cher que la console et avec les problèmes d'inflation et compagnie les gens n'ont pas forcément l'argent de se faire plaisir avec ce type de produit qui je le rappelle et à la base un accessoire c'est tout depuis les précommandes ont été lancés uniquement sur la boutique en ligne playstation mais cela donne déjà aux constructeurs un aperçu de la demande et elle semble bien moins élevé que prévu toujours selon blueberg sony aurait revu ses prévisions à la baisse il comptait vendre 1 million de psvr2 pendant la période de lancement puis 1,5 millions de casques d'ici la fin de la prochaine année fiscale qui se termine le 31 mars 2024 sony semble donc un peu moins confiant quant au succès immédiat de son casque de réalité virtuelle les joueurs ont dont ont de quoi être frileux entre un prix très élevé 600 euros combiné avec celui de la ps5 coûtant bon ça cet argument là ne me plaît absolument pas je veux dire quand tu achètes un casque je suis désolé et que tu veux de gros jeu il faut prendre aussi le pc derrière il n'y a pas que le cas à chaque fois je tiens le rappeler c'est un accessoire donc évidemment donc combiné faut aussi combiner la télé le canapé l'électricité non moi je compte pas tout ça voilà voilà c'est 600 balles donc si tu as une ps5 à la maison à la base ben voilà si tu dis ben je vais acheter des accessoires supplémentaires pour d'autres expériences c'est ça le truc voilà bref des jeux psvr1 non compatibles avec ce nouveau modèle ça par contre ça fait grincer les dents ça c'est chiant parce que bon je lève la main je j'étais un très gros consommateur de psvr1 donc j'ai un énorme catalogue à la maison il ya un truc que j'aime avec playstation c'est qu'on a des jeux physiques psvr excusez moi des jeux physiques verts chez les autres c'est que du débat c'est génial des jeux physiques verts c'est génial bref j'ai un énorme catalogue je ne peux pas utiliser alors si tu peux l'utiliser marty mais faut brancher du coup ton vieux casque avec un adaptateur sur via enfin la sur playstation 5 et je peux pas utiliser le nouveau modèle ça c'est rappelons que l'argument disant que c'est pas compatible à cause du matériel qui est trop puissant trop génial trop fantastique c'est pour de meilleures expériences alors que je suis désolé mais beat saber il tourne tranquille sans aucun problème c'est pas parce qu'il ya pas de vibrations au niveau du casque que ça y est il n'est pas compatible jeu donc non c'est un peu space c'est un peu space s'ils veulent ils peuvent c'est sûr rappelons que le psvr 2 sera disponible le 21 février prochain lors d'autres des phallons action rpg sur unreal engine 5 fait le beau avec de nouvelles images lors d'avis phallon studio jeu de rôle de l'action de lord of the phallon sorti en 2014 arrivera enfin cette année sur ordinateur et console de salon après un très long moment d'attente développé par alors xworks studio de cgi games le titre refait parler de lui aujourd'hui avec de nouvelles images alors joli développé sur unreal engine 5 d'epic games lord of the phallon nous replongera dans un monde de dark fantasy cinq fois plus vaste que celui du premier volet au travers d'une aventure inédite avec des quêtes scénarisées dans une campagne solo les joueurs pourront également profiter de ce défi en coopération avec la possibilité de parcourir tout le jeu à deux vous pouvez retrouver l'intégralité des nouvelles vidéos dans la seconde page lors d'aller phallon est interdit au courant 2023 c'est un jeu qui déboulera sur pcp à 5 et xbox series fortnite qui sait qu'avait raison c'est baby gohan et piccolo du film dragon ball super super hero débarque avec la mise à jour 23 30 et on parlait du teasing où on voyait un vaisseau du raid ruban de dragon ball et je vous disais quoi je vous disais bah c'est du super héros et il faut faire de la communication faut parler de super héros il ya du super héros absolument partout évidemment deux personnages de super héros déboulent dans fortnite donc on a quoi se mettre concrètement sous la dent et bien on a du piccolo avec son sa forme potentiel éveillé machin de l'espace et on a du gohan alors il ya la version orange piccolo gohan beast il ya la tenue de gohan des accessoires de gohan il ya le h je trouve ça mais complètement eux quoi la hache de gohan c'est ce qui est un descriptif pioche h bestial le gohan libérez vous de vos entraves elle est parcourue d'électricité lorsqu'elle touche un point faible qu'est ce que c'est que sa tenue piccolo accessoires piccolo donc voilà c'est du dragon ball en veux tu en voilà ça cartonne ça marche ça fonctionne ça fait désir aux fans rumeurs sur le 3 2023 sony microsoft et nintendo n'y seront pas hein c'est hygiène qui dit ça en 2020 avec la pandémie de kovid 19 le 3 a pris un sacré coup dans l'aile mais même bien avant ça il ya pas mal de de studios de sociétés de géants qui désertait tout doucement le salon salon qui s'ouvrait aussi au public si tu rinces un bon un bon billet tu posais un bon billon sur le comptoir non tu sentais que le 3 était en train de mourir tout doucement déjà sauf que avec la pandémie bas ça accélérer la chose après un sacré coup dans l'aile là où diop a sauté sur l'occasion pour créer le summer game fest et là ça cartonne un événement à suivre en ligne le 3 2023 sera l'occasion pour le salon de rouvrir ses portes au public en juin prochain mais de grands noms manquerait à l'appel c'est ce qu'affirme hygiène citant plusieurs sources d'après ces informations sony microsoft nintendo ne participerait pas à le 3 2023 que ce soit du côté des conférences ou sur le salon au convention center de los angeles cela est avéré ce serait un énorme coup dur mais totalement pour les organisateurs pour tout le monde qui se prévraient alors de trois constructeurs majeurs de consoles qui aujourd'hui a envie je parle du côté des sociétés de rincer je ne sais combien pour avoir une place et faire du blabla médiatique alors qu'ils peuvent le faire tranquillement de chez eux depuis internet et ça fonctionne aujourd'hui au lieu de toucher les journalistes et du coup les influenceurs les constructeurs touchent absolument tout le monde au même moment influenceurs journalistes publics joueurs mais vraiment tout le monde tout le monde au même moment et ça leur coûte bien moins cher moins cher que de poser leurs fesses du coup dans un salon vous l'avez vu également peut-être si vous nous suivez tokyo game show nintendo a déserté mais bien avant la pandémie a déserté les lieux microsoft a suivi et pour la première fois playstation n'était pas là il n'y avait pas playstation au tokyo game show c'est une sensation très bizarre quand tu es dans les allées tu ne pas voir les constructeurs les géants ceux qui proposent leurs consoles qui ne sont pas là évidemment le 3 bas ça donne pas envie d'y aller ça donne pas envie d'y aller en tant que consommateurs joueurs un public lambda et aussi en tant que constructeur t'as pas envie tu as une énorme communication maintenant pourquoi te prendre la tête ce n'y avait déjà décidé de faire bande à part dès 2019 mais pour les deux autres firmes c'est un peu plus surprenant nintendo est un habitué de l'e3 mais nintendo a déjà déserté le public japonais les salons japonais ils ont pas besoin de ça profitant du salon pour mettre en avant ses futurs gros jeux avec des démos jouables par les journalistes sur des stands et il a été le pionnier du format de vidéo pré enregistré avec ses directs une formule depuis reprise par tous alors pour ce qui est des un zone ce que j'entends par là les preview les aperçus et tout maintenant aujourd'hui nintendo ne se prend plus la tête que ce soit en asie en europe ou en amérique du nord quand ils font un nintendo direct ils font leur truc mais s'il ya un jeu qui peut intéresser et bien nintendo va contacter du coup les influenceurs et les journalistes pour les faire venir directement chez eux poste tes fesses tiens tu as une heure amuse toi et tu feras ta preview voilà pourquoi se prendre la tête ils se prennent plus la tête c'est efficace c'est rapide c'est voilà le seul problème c'est qu'il faut vivre à chaque fois dans la capitale donc concernant microsoft et bien le constructeur des xbox c'est membre de l'e s et phil spencer a récemment rappelé l'importance de l'e3 pour la presse et les joueurs ces derniers attendant des nouvelles de starfield et le patron de xbox a déjà confirmé la tenue d'une conférence cet été oui une conférence oui une conférence mais la présence il se pourrait ainsi que xbox tiennent quand même une présentation dans le cadre de l'e3 2023 mais sans proposer de stand aux visiteurs ou comment enterrer définitivement le salon de los angeles une page s'est tournée les amis une énorme page s'est tournée voilà donc est ce que c'est dérangeant sincèrement moi j'aime l'efficacité alors certes j'aime bien le côté électrique le côté pression le côté en cours de partout là je vous parle de mon travail en tant que journaliste quand tu vas à l'e3 c'est pas c'est pas le rêve dont vous imaginez quand j'étais quand j'étais gamin je me disais ah moi si je vais aller à l'e3 joue aux jeux vidéo tu dors pas t'es fatigué tu as les yeux éclatés tu passes d'un jeu vidéo à un autre d'une interview tu n'as pas le temps de manger tu n'as vraiment pas le temps de manger et tu es épuisé et le peu d'heures de sommeil que tu as ben c'est quand tu es assis contre un coin de mur et que tu essayes de te reposer un peu une heure allez si c'est possible et c'est reparti et quand le salon ferme tu files à l'hôtel tu fais les previews tu montres les vidéos tu prépares les papiers tu t'envoies c'est un truc de fou aujourd'hui tout ça c'est beaucoup plus cool il ya toujours ce côté électrique mais via mon ordinateur depuis chez moi ou directement chez les développeurs constructeurs etc pour essayer un vite fait un jeu rentrer à la maison et préparer son papier c'est beaucoup plus tranquille donc que ce soit d'un côté ou de l'autre on est tous gagnant entre guillemets par contre les salons les physiques pour le public global ça faut pas faut pas faut pas délaisser ça parce que je trouve ça génial de rassembler des passionnés au même endroit de rigoler ensemble d'aller tester de nouvelles productions ensemble chez les constructeurs genre paris games week la paris games week qu'on aime ou pas peu importe on s'en fout mais le principe est génial tokyo game show c'est pareil tu vas avec un pote attire le nouveau final fantasy attire regarde le nouveau mario attire le nouveau forza tu vois pouf et tu t'éclater ton pote tu passes un excellent moment ça par contre faut pas faut pas faut pas faut pas supprimer il ne faut pas supprimer ce genre de salon réservé au public pour la presse les machins tout ça à maintenant avec les moyens que nous avons ça va beaucoup plus vite xbox series x et s le prix des consoles va augmenter au japon la france bientôt toucher c'est simple quand le prix augmente quelque part ça va augmenter partout à chaque fois je le vois comme ça mais vraiment ben voilà on nous rappelle regardez au sens qui nous rappelle que la paix 5 a ainsi vu son tarif relevé de 50 euros en europe oui oui la paix 5 plus 50 balles il fallait s'y attendre la xbox les xbox series donc vont leur emboîter le pas ils vont emboîter le pas enfin pas partout car pour le moment seul le japon est consommé par une augmentation de prix microsoft va en effet élever le tarif de ces deux machines de 5000 yens environ 35 euros alors le taux de change surtout en ce moment je vous le dis il varie beaucoup mais en tant que résident au japon du coup je peux vous en parler 5000 yens pour moi c'est comme si on augmentait le tarif de 50 euros par rapport au coût de la vie etc pour moi c'est comme si là je je mettais 50 euros sur la table tu vois donc c'est c'est pas rien c'est pas rien donc les machines passent de 32000 à 37000 de 54 mille à fin de 55 mille à 60 50 balles en plus le constructeur ne s'explique pas précisément sur cette augmentation mais déclare qu'elle a été décidé en raison des conditions du marché local et c'est quoi les conditions après avoir soigneusement évalué les conditions du marché au japon nous avons décidé de modifier le prix de référence pour les consoles xbox au japon ce changement de prix affectera également nos clients et même si ce fut une décision difficile nous continuerons à offrir la meilleure expérience xbox que nos clients attendent voilà au japon je suis désolé mais xbox tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout je vous confirme qu'il ya plein de boutiques où il n'ya même pas de rayons xbox alors vous allez me dire oui mais phil spencer à la sortie des xbox series et s'est vanté en disant que toutes les machines ont été écoulées c'est un record du coup japon de vente etc et même moi je vais vous répondre en disant que c'est grâce aux scalpers les scalpers il y a j'ai envie de te dire un gang de chinois mais vraiment public chinois joueurs chinois qui se gavent vraiment en récupérant toutes les consoles pour les revendre à des prix complètement ouf abusé abusé et s'ils n'arrivent pas à vendre du coup les consoles x2 eh bien ils envoient les consoles de l'autre côté directement chez eux pour soit les distribuer dans leur famille soit les revendre sur place tout simplement voilà donc oui ils ont fait un record de vente mais pas parce que le public japonais est à fond en disant c'est génial c'est xbox non non c'est parce qu'il y avait des scalpers dans les parages voilà qui ne devrait pas aider à la popularité des xbox au japon même si cette génération de consoles de microsoft a reçu un meilleur accueil que la xbox one très peu vendu là bas maintenant il faut faut-il craindre une augmentation du prix des xbox series en france difficile à dire mais il il mais il après avoir bradé désolé pour la faute mais après avoir bradé la série s à moins de 230 euros pour les fêtes de fin d'année le constructeur aurait bon dos de relever son tarif de référence à 350 il faudra cependant surveiller les annonces de microsoft à ce sujet donc je pense que ça va arriver ça va arriver généralement ce genre de modif et bien ça arrive ça nous touche également voilà les amis c'était un bon morning news pas mal de rumeurs le psvr 2 ça pue ça pue si c'est vrai ça pue donc voilà je croise les doigts en espérant que playstation n'abandonne pas très rapidement son casque de vr tout simplement et j'espère qu'on aura vraiment des exclusivités playstation et je vous laisse tranquille allez rendez vous demain pour un tout nouveau morning news le pouce bleu ça nous aide pour le référencement le commentaire l'abonnement accompagné de la cause ça c'est pour ne rien louper des vidéos et des lives sur la chaîne de gamerson print com et puis je vous donne rendez vous demain je vous fais des bisous bon courage et ciao les amis ciao